Bonjour Lingend, bienvenue sur cet épisode de Web Créacteur. Je suis ravi de t'accueillir. C'est un honneur pour moi. Moi, je te considère, je ne te connais pas bien bien, mais je te considère un petit peu comme un des ancêtres du podcast au niveau francophonie. Tu vas nous raconter tout ça. Lingend, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ? Merci Vanak, c'est un plaisir d'être interviewé dans ton podcast que j'ai déjà un peu écouté. C'est vraiment top. Est-ce que tu fais sur YouTube ? Et puis, effectivement, ça a fait des années que je me suis lancé dans le podcast. Je me suis lancé dans le blogging, sur YouTube. Donc, moi, comment j'ai démarré pour faire vite ? J'ai fait un master en économie internationale à Paris 1. Et pour mon stage de fin d'études, je suis allée en Chine. Et à ce moment-là, en fait, il y avait ma mère et mon père. Et ma mère, suite à une longue maladie, elle a dû être hospitalisée. Et quoi, elle est allée là-bas même pour se faire opérer. Et un mois après l'opération, c'était une lourde opération. Elle n'a pas de tenue et elle est décédée. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû m'occuper de mon père qui avait 80 ans à l'époque. Et ce n'était pas simple. Mais pour moi, c'était une évidence. Il n'avait pas vraiment d'autres familles. Et puis, il ne voulait pas rester en Chine. Il ne voulait pas aller en maison de retraite en France parce qu'il ne parlait pas français. Du coup, la seule solution, c'était de rester à la maison et de s'occuper de lui. Juste avant, j'avais découvert la semaine de 4 heures de Team Ferris. J'avais découvert qu'on pouvait gagner de l'argent avec un blog. Donc, vu que j'avais déjà lancé quelques mois avant des blogs sur le développement personnel et produits à Apple et j'avais commencé à raconter un peu mon parcours entrepreneurial ou du moins à l'époque, je parlais juste de blogging. Et bien, j'ai continué. J'ai commencé à vendre des prestations en freelance, en créant des blogs à 500 euros. Et puis, j'ai fait de l'affiliation. J'ai vendu des petites formations en ligne. Et c'est comme ça que je me suis construit petit à petit. Ça a été très, très lent au début. Mais en même temps, je n'avais pas besoin de beaucoup de finances. Et puis, je suis aussi passé par des moments de salariat, notamment quand mon père est décédé où j'ai retrouvé ma liberté, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, non, je vais aller trouver un job. Et j'ai travaillé dans une ONG. C'était génial. Et après, en fait, je me suis rendu compte parce que le soir, le week-end, c'était en moi. L'entrepreneur, je ne pouvais pas m'arrêter. Du coup, j'ai arrêté le job parce que je voyais que ça ne me permettait pas d'avancer, même si c'était très bien. Donc, je me suis remis à mon compte. Et voilà, entre-temps, j'ai eu l'opportunité de publier le guide du blogueur, d'avoir des clients comme Yann Darwin, que tu connais peut-être. Oui, tout à fait. Management. Voilà, je l'ai accompagné pendant 6-7 mois. Je travaille pour des cabinets d'expertise comptable. Donc, aujourd'hui, ce que je fais, j'aide les TPE, les entreprises à développer leur communication digitale, d'une part. Et j'aide les indépendants, ceux qui aspirent à lancer un projet sur le web, à développer leur business. Voilà. Donc, ça, c'est mes deux publics. Et puis, je fais ça à travers une formation en présentiel, sur Internet aussi, de la prestation. Et j'interviens aussi dans une école de commerce. D'accord. Alors, c'était passionnant. On va aller approfondir un petit peu tout ça. Du coup, la première fois où tu as commencé à travailler sur le web, précisément, quand tu as commencé à faire tes prestations sur le blog, tout ça, c'était vers quelle année ? C'était… Alors, j'ai lancé mes premiers blogs. C'était en 2010, quand j'avais 24-25 ans. Et j'ai commencé à faire mes premiers contrats de freelance un an après, on va dire. D'accord. Et ton travail dans le salariat, dans l'ONG, là, tu es resté combien de temps ? Tu as tenu combien de temps ? Je suis resté 15 mois à temps plein. C'était vraiment chouette, mais c'est juste que je ne pouvais pas faire… Le soir et le week-end, c'était juste trop peu pour mes ambitions. Oui, c'était intéressant, mais c'était trop prenant en termes de temps. Voilà. Moi, c'était juste un 35 heures. Mais disons que moi, j'étais frustré. Je passais de 40, 50 heures, 60 heures à tout de suite 15, 20 heures. Pour tout dire, j'ai fait un mini burn-out de quelques jours, on va dire. Je ne sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais où en fait, j'étais juste claqué parce que je travaillais le soir et le week-end. En fait, dès que je sortais de mon travail, je savais qu'en rentrant chez moi, ce n'était pas la peine. Je n'allais pas bien travailler. J'allais directement dans des cafés, dans un Starbucks, dans des co-working. Je bossais deux, trois heures. Je rentrais manger. Je rebossais un petit peu. Et puis, le lendemain, le boulot. Et du coup, c'était juste trop creux. Ok. Et du coup, on prend un peu dans le désordre, mais quand tu as travaillé avec Yann Darwin, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que j'étais à un congrès il y a une dizaine de jours où il était l'un des organisateurs. Tu es intervenu à quel niveau ? Au niveau de la création de son blog ? Au niveau de ses pages de vente ? Non, je suis arrivé après. Je suis arrivé après. Yann a très, très bien réussi, très rapidement. C'est pour ça qu'il a pu me prendre en prestataire. Non, moi, je suis arrivé bien après, entre décembre 2017 et juillet 2018, où il avait déjà beaucoup avancé. Moi, ce que je lui ai permis de faire, j'espère, c'était d'améliorer un peu sa com, d'être un peu plus régulier dans les publications et de décharger, en fait, parce qu'il était très occupé, il faisait énormément de choses. Donc, en fait, en juillet, il fait partie du groupe Green Bull, maintenant. Oui. Et en fait, il avait une community manager là-bas. Du coup, moi, je l'ai formé pendant une semaine et elle a repris le boulot de Yann. Ok. En fait, j'ai énormément appris auprès de lui, rien que de l'observer. C'était juste génial, une excellente opportunité. Tu l'as aidé sur la création de son podcast ou pas du tout ? Alors, pour entrer dans le détail, non. Moi, ce que je faisais, c'est que je gérais derrière. Quand il avait le fichier, il me le filait et moi, je travaillais et je m'occupais de le publier. Ok. Mais sinon, au quotidien, ce qu'on faisait, c'est que j'essayais d'obtenir un maximum de contenu de sa part pour prendre des photos et en faire des publications, principalement sur Instagram. D'accord. Ok. Donc, c'était vraiment du community management. Je lui ai apporté aussi beaucoup d'idées de par mon expérience. Voilà. Certaines qu'il a gardées. Mais en tout cas, voilà. C'était vraiment… En même temps, je pense que je lui ai apporté quelque chose. Mais en même temps, très sincèrement, il n'a pas eu besoin de moi pour aller là où il est allé. C'est juste que je pense que je lui ai fait économiser quelques heures. C'est normal. Et puis, à son niveau, quelques heures d'économiser, ça représente beaucoup. Oui, il est assez brillant, le garçon. J'attends avec impatience sa réponse pour Yann, si tu m'entends, pour une prochaine interview. Mais voilà, petite parenthèse fermée. Très bien. Donc, c'est intéressant, ce parcours. Et du coup, au niveau des TPE, tu disais, tu faisais de la prestation de services, tu les aidais en comdigital. C'est un petit peu pareil, tu fais du community management pour des petites boîtes, du coup, des TPE. Alors, j'ai fait ça. Le plus gros contrat que j'ai eu… En fait, quand j'ai quitté mon job déjà avec l'ONG, j'ai continué à travailler avec l'ONG. Ah oui, d'accord. Donc, ça a permis de fluidifier la transition. Bon, c'est quand même une ONG qui fait 5 millions, qui collecte 5 millions par an. Donc, c'est assez imposant. Donc, en fait, j'ai juste fait le community manager pendant un an. Et en fait, à la fin de l'année, je me suis dit, c'est bien, mais en fait, je ne progresse pas. Si un jour, je veux fonder une famille, avoir des enfants, je ne peux pas me contenter de ça. Du coup, je ne me sentais pas non plus de leur demander de doubler le taux horaire parce que je savais qu'ils ne pouvaient pas. Et puis, voilà, ma valeur ajoutée en tant que community manager ne valait pas non plus autant d'argent. Du coup, j'ai travaillé pour cette ONG qui s'appelle l'ECL, S-E-L. Et puis, j'ai travaillé aussi pour ECL Direct qui est le leader dans l'expertise comptable sur Internet. Donc, ECL Direct où là, je fais community management. J'ai fait des petites vidéos. Et en fait, à chaque fois, ce que je fais de par mon passé d'entrepreneur ou mon passé par rapport à la prise de fonction, c'était que j'apportais beaucoup d'idées. Et ça, c'était vraiment ma force. Je ne faisais pas juste exécuter ce qu'eux me disaient. Je faisais tout le temps proactif. Voilà, je proposais toujours des idées. Et après, j'ai accompagné aussi des coachs. Je les ai formés à utiliser les réseaux sociaux. Donc, ça, en formation, on en a. Ok. Et donc, ça, ça fait partie de ce que tu disais tout à l'heure, formation présentielle notamment ? Ou tu en as d'autres qui sont régulières en dehors de… Je donne aussi des ateliers gratuits avec les Folies Web qui est vraiment… C'est top. Je donne aussi des cours à l'ECITV, des cours de WordPress et de marketing de contenu. Et je donne aussi des ateliers à courbe voie auprès d'un organisme public. Là, récemment, c'était sur les médias sociaux. Et j'organise moi-même des ateliers comme dans une semaine, j'organise un atelier sur comment créer une formation en ligne. Je fais des petits meet-up, des déjeuners networking. Et puis, des formations en présentiel aussi, du consulting. J'en fais un peu. Et là, je suis en train de travailler avec une belle boîte qui s'est créée. Mais voilà, ce n'est pas encore signé. Donc, on ne me parle pas. Pas encore, mais ça viendra. Ok. Donc, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de casquettes à la fois sur le net, à la fois en physique, au travers de tous ces ateliers, des interventions en école, des interventions, des accompagnements avec des coachs. Et du coup, c'est quoi la journée typique d'un lignen aujourd'hui ? Parce que, ou une semaine typique du coup, j'imagine que ça bouge beaucoup chez toi. Alors, si je peux me permettre, j'ajouterais un autre truc que je n'ai pas signalé. C'est qu'entre 2014 et 2016, tous les ans, je faisais la conférence solopreneur. C'était une journée qui a rassemblé 30 à 50 personnes sur l'entrepreneuriat. Et ça, c'était vraiment important. Je l'ajoute parce que je veux que les gens comprennent l'importance du présentiel et que bon, ça, ça a pris du temps à faire. Mais il suffit d'aller sur meetup.com, M-E-E-T-U-P.com. Vous créez votre premier événement et vous allez avoir des gens. Et c'est très, très important sur le web d'avoir un contact avec ses clients. Au moins par téléphone, au moins par e-mail en un à un. Et si on peut les voir, c'est encore mieux parce que c'est là que vous comprenez vraiment les besoins de votre public. Et c'est là que vous pouvez donc satisfaire au mieux aux besoins des gens. Parce que quelquefois, nous, on est formaté d'une certaine manière, on a avancé. On oublie ce que c'est que d'être débutant et d'avoir des problèmes à créer sa micro-entreprise. Par exemple, des choses peut-être. Donc, c'est très, très important. Alors moi, ma journée typique, c'est très compliqué parce que ce n'est jamais la même. Effectivement, vu que je fais des lancements de formation. Donc, quand je fais des lancements, du matin, il y a la promotion, il y a la communication, il y a la création du contenu. Là, je suis plus en phase où je vends des formations que j'ai déjà créées. Je prépare la prochaine formation. Je suis en train aussi de prospecter quelques missions comme celle que je te disais. Je donne des ateliers. Donc, j'aimerais… Si tu me reposes la question dans cinq ans, je suis sûr que je serai capable de te donner une réponse claire. J'espère que ce sera plus régulier. Mais pour le moment, je m'éclate. Il n'y a pas encore… Ce n'est pas encore très structuré. Je peux juste te dire que je travaille, je me réveille à 7 heures. Je travaille une heure. Après, je prends le petit déj avec ma femme. Après, je reprends à 9 heures. Je travaille une heure. Je vais au sport. Je retravaille une heure. Je mange à la maison. L'après-midi, je travaille et le soir, de temps en temps, je fais des webinaires. Samedi matin, je travaille. Après, samedi, après, dimanche, normalement, je ne travaille pas. Je reste avec la famille, avec ma femme. D'accord. Donc, tu as quand même un rythme de vie qui te permet d'avoir un équilibre entre vie familiale, hygiène de vie et activité entrepreneuriale. Depuis que je suis mariée. Sinon, je pense que ça aurait été encore très compliqué. Je reviens sur ce que tu disais juste avant, la conférence sous l'opreneur. Je n'ai pas bien entendu les années où tu avais organisé ça ? 2014, 2015, 2016. OK. Et du coup, pourquoi plus en 2017 et en 2018 ? En fait, l'année où je te disais, j'ai fait le mini burn-out, c'était en 2016. Parce qu'en fait, c'était juste trop prenant de faire la promo et la com parce que c'était des places à 150, 200 euros. Et moi, en fait, j'avais une petite liste d'emails. Même aujourd'hui, elle est petite. J'ai 3 000 personnes. En fait, c'est trop peu pour faire une com, pour toucher des gens. Parce que, je veux dire, il faut qu'un pour cent de ton public achète une place pour remplir la salle. Et un pour cent, c'est déjà énorme. OK. Pour des événements en présentiel où les gens, il faut qu'ils viennent de l'autre bout de la France ou de l'étranger. Voilà. Si tu arrives à toucher un millième de ta liste qui achète, c'est déjà bien. Donc, moi, j'ai poussé, j'ai poussé, j'ai poussé. J'ai quand même réussi à atteindre les 30, 40 personnes. Et donc, en fait, c'était juste trop fatigant et il y a le principe du coût d'opportunité. Ce n'est pas neutre. C'est-à-dire, pendant que je fais ça, à côté, je ne peux pas avoir des clients. Je ne peux pas vendre des formations. Je ne peux pas travailler. De la même manière que quand j'ai sorti mon livre, quand j'ai écrit mon livre et que j'ai fait la promo, ça m'a pris trois gros mois où pendant ce temps-là, je n'avais pas de client et donc pas de revenu. Donc, j'ai compris que financièrement, ce n'était pas bon du tout comme modèle. Mais en plus, à l'époque, j'étais encore en micro-entrepreneur. Donc, je ne pouvais pas faire passer mes charges. Et du coup, je gagnais, je ne sais pas. Alors, j'ai quand même gagné, je ne sais pas, 5-6 000 euros. J'en ai dépensé 4-5 000. Il y a même une année où j'étais break-even, où je ne gagnais pas et j'étais à l'équilibre. Mais en même temps, j'avais passé des centaines d'heures. Donc, autant je me suis fait de très bons contacts et des partenaires aujourd'hui avec qui je ne pourrais pas travailler aujourd'hui, autant financièrement, c'était une catastrophe. Mais je n'ai pas de regrets parce que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. Et ce que je te disais, c'est que par exemple, j'ai gardé des contacts avec Frédéric Canlette, avec Yoann Techfac, Rémi Bigot. Voilà, des gens qui aujourd'hui m'ont beaucoup aidé dans mon business. Si je n'avais pas fait cet événement et j'étais resté simplement l'entrepreneur web et il n'y a rien de mal là, je n'aurais pas atteint ces personnes. Tu n'aurais pas eu ces connexions. Ils étaient plus avancés en fait. En fait, elles étaient plus avancées que moi. Et moi, pour networker avec eux, il fallait que je leur prouve que leur temps, ça valait la peine pour eux de passer du temps avec moi et de me recommander de travailler avec moi. Et un événement présentiel en 2014 pour un entrepreneur web, c'était très, très nouveau. Et alors qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, il y en a de plus en plus. Du coup, moi, ça me fait penser que la première fois que j'ai vu ton visage, c'était lorsque je m'étais renseigné à propos du WED, donc le Web Entrepreneur Day. Donc moi, j'y suis allé cette année en 2018, en février 2018. Et j'avais vu que tu avais été intervenant en 2016 ou 2017. C'est ça, WED, 2016, je crois. 2016, donc moi, c'est la première fois que je te découvrais. Et du coup, plutôt que de faire une conférence solopreneur, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne serais pas intéressé pour reprendre cette idée de refaire des conférences ? Mais effectivement, comme le WED, en fait, en s'associant à d'autres personnes ? Je le fais. Par exemple, ça fait trois années de suite que je suis invité au salon SME, qui est quand même un très gros salon avec le salon des entrepreneurs. Donc là, c'est une table ronde. On est cinq, six. C'est Jérôme Waraud qui pilote ça. Donc ça, c'est une énorme opportunité. Après, il y a aussi les folies web dont je te parlais. C'est des ateliers. En fait, les folies web, tu amènes 30 à 40 personnes directement. Tu n'as aucune com' à faire et puis tu délivres ton connu et derrière, c'est des prospects. Donc ça, c'est génial. Maintenant, je ne cours pas après les gros événements, tu vois. Mais c'est sûr que des événements comme le congrès retraite anticipée, c'est un public énorme. Mais même si ça me plairait complètement de faire ces gros événements, je préfère un petit événement où je suis tout seul et je crée un vrai lien avec les gens qu'un gros événement où tu passes comme ça en éclair une demi-heure. Mais évidemment, c'est mon objectif. J'espère que dans cinq ans, je pourrais… Moi, mon rêve un jour, c'est de pouvoir écrire des livres, faire des conférences et vivre que de ça. Et une chaîne YouTube où j'ai un monteur qui fait mes trucs, mais limite, écrire des livres, des conférences, c'est vraiment ce qui me plairait. D'accord. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire de livre ? Du coup, tu as nous rappelé le titre déjà et puis l'année qui est… Le guide du blogueur. Oui, le guide du blogueur est sorti en quelle année ? Alors, mon blog à l'époque s'appelait vivre-de-son-blog.com. Avant, il s'appelait même autrement, mais ce n'est pas la peine de revenir aussi loin, avant de passer à solopreneur.fr. Et du coup, j'étais à fond sur le blogging. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que ça faisait deux, trois, quatre ans que je crée du contenu sur le blog. Et moi, un de mes rêves, ça a été toujours de publier un livre. Et du coup, je découvre qu'on peut auto-éditer un livre. Donc, je fonce là-dessus. C'était sur mon blog de Dev Perso à l'époque. J'avais écrit un livre qui s'appelle « Sociable Intimid Zéro » en Kindle. Donc, ce n'est pas un super livre, mais au moins, j'étais content qu'il y avait en ligne et qu'il y avait quelques personnes qui achetaient. Et en fait, j'ai publié le guide du blogueur qui était un condensé, une synthèse de tous les conseils que je donnais déjà. Et j'ai découvert un an après, je pense, c'était le guide du blogueur version électronique. C'était en 2013. En 2014, je découvre qu'on peut auto-éditer en version papier. Et là, ça devient dingue parce qu'en fait, on peut auto-éditer avec Amazon sans dépenser un centime. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as ton livre qui est en ligne sous format Kindle, sous format électronique et les personnes qui, finalement, veulent la version papier, commandent la version papier sans que toi, tu n'aies quoi que ce soit à faire. Parce qu'Amazon imprime à la demande. Ok. Et du coup, tu gernies logistique, tu n'achètes pas de stock. Et puis, c'est une valeur perçue énorme. Encore une fois, en 2014, quand j'ai fait ça, presque personne ne faisait ça. Les entrepreneurs, les blogueurs, ils étaient sur le web. Et moi, je suis arrivé avec un produit physique qui m'a donné une certaine autorité. Parce que quand on pense hauteur, même si c'est auto-édité, c'est top. Et moi, ma stratégie, c'était d'utiliser en tant que produit d'appel. Ce n'était pas pour gagner de l'argent. Tu peux gagner un peu d'argent, mais moi, je l'avais mis à 5 euros, ce qui n'est rien du tout. Les 5 euros, même sur 5 euros, j'arrivais à gagner 1 ou 2 euros par livre, ce qui, à l'époque, était quand même sympa. Les 5 euros, moi, je ne dépensais rien. Les gens payaient 5 euros et j'en ai vendu 1 000 comme ça, papier plus électronique compris. Et du coup, ça m'a ouvert des portes. Voilà, des gens étaient sur Amazon et j'avais des prospects gratuitement qui me rapportaient même de l'argent. Et donc, j'étais dans un espace de coworking en 2016. À ce moment-là, je montre mon livre à Sarah Akel qui dirigeait Costart. Sa sœur travaillait chez Erol. D'accord. Je l'ai rencontrée. Je lui ai dit, tiens, c'est Sarah qui m'a introduit. Je lui ai dit, tiens, si tu veux présenter à Erol, je serai super content d'être édité par vous. Une ou deux semaines après, je suis invité à une réunion où il y a la directrice et ils étaient quatre. Ils étaient super enthousiastes. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte de quoi. C'est que quand tu arrives avec une communauté, avec un livre qui a déjà fait ses preuves, les portes sont ouvertes. Et du coup, on a mis du temps. J'ai réécrit tout le livre. J'ai gardé peut-être 5 %. J'ai édité ça. C'est sorti le 1er juin. J'ai raconté tout ça dans le vlog sur ma chaîne YouTube, comment j'écrivais, les outils que j'utilisais. Bref, et 1er juin 2017, c'est sorti et à ce jour, j'en ai vendu 1 500. Donc, ce qui n'est pas extraordinaire, mais qui est quand même une belle performance pour un livre de ce type. Parce que c'est un livre sur le blogging. Il ne faut pas s'attendre à énormément de ventes. Et en fait, ça m'a apporté pas mal de clients, une certaine notorité pour tout dire. Et je terminerai sur ça avec le livre. C'est qu'un jour, j'étais invité à un gala concours pour blogueurs, en fait, dans une école à l'ECI TV. Et là, je prends mon livre avec moi. La directrice, à la fin, en fait, j'ai offert des livres à des étudiants. Et la directrice, au lieu de lui filer une carte de visite, je lui offre le livre. Et je lui dis, j'ai toujours rêvé d'être prof, d'intervenir. Donc, voilà. Regardez si ça vous plaît. Je serai très content de donner des cours. Et trois mois après, ils me contactent pour donner des cours chez eux. Et voilà. C'est génial. La meilleure carte de visite possible. Ce n'est pas la meilleure carte de visite, mais c'est une très bonne carte de visite. Oui, c'est une très bonne carte de visite qui, effectivement, te montre une certaine autorité par rapport à un simple, entre guillemets, blogueur, sans être péjoratif. Mais c'est clair qu'à partir du moment où tu as un produit physique, que les gens peuvent s'approprier ce produit et qu'il est chez eux, à proprement parler, effectivement, ça marque le respect. Et puis, l'écriture d'un livre… Moi, je ne sais pas la première fois que je l'ai dit sur le podcast, mais j'ai cette envie, j'ai cette impulsion qui me dit qu'il faut que j'écrive un livre. Et oui, c'est inspirant, ce parcours. Et pourquoi tu ne le fais pas encore alors ? C'est une vraie question. Oui, non, mais c'est juste question de priorisation. Là, le podcast, c'était quelque chose qui m'animait déjà. Ça fait depuis début 2018 que j'en parlais et finalement, ça a mis neuf mois à sortir. C'est une question de priorité. Mais oui, je pense qu'en 2019, ce sera l'année où j'écrirai un livre. Et puis, effectivement, à l'inverse, tu vois, par rapport à… Alors, on ne va pas renverser l'interview maintenant, mais… Non, non, mais j'ai envie de savoir. Tu vois, par rapport à ma chaîne YouTube, j'ai des éditeurs qui me contactent parfois pour que je fasse la promotion de certains livres. Et c'est vrai que ça facilite, comme tu le dis, à partir du moment où tu as une communauté, où que tu as des gens qui te suivent, ça te donne, entre guillemets, des super-pouvoirs pour ne pas reprendre l'expression d'Olivier Roland qui disait ça. Mais oui, c'est… Si je peux me permettre d'ajouter un truc, c'est que concrètement, ça te donne une certaine autorité aux yeux des autres. Et quand tu parles de super-pouvoir, c'est super intéressant parce qu'en fait, toi-même, tu commences à gagner confiance en toi. Tu te dis, regarde, je suis légitime, j'ai la preuve que je suis légitime. Il y a même un éditeur qui m'a édité. Et du coup, tu commences à te comporter différemment. Je suis un expert. Maintenant, je peux le dire, j'ai moins peur. Sur mon profil Twitter, je peux le mettre. Quand je vais voir les gens, quand je vais prospecter les clients, quand je vais augmenter les prix dans mes vidéos, voilà, j'en parle. Et en fait, c'est bête, mais tout en étant la même personne, dans ta tête, ça a changé. Tu as gagné confiance en toi. Et du coup, tu fais percevoir aux gens en face de toi qu'effectivement, tu es meilleur. Mais en réalité, si tu arrives à te tromper toi-même, voilà, tu n'as pas besoin d'un livre. C'est juste que ça se passe dans la tête et que c'est rassurant. Comme quand tu es bien habillé, tu vas à un rendez-vous, voilà, tu te sens un peu mieux. Mais en réalité, tu es la même personne. Et voilà, en tout cas, si tu publies un livre et que tu avais besoin d'être mis en relation avec les roles, c'est avec grand plaisir. Et je pense vraiment que tu as de quoi apporter parce que quand on a déjà créé du contenu, quand on a déjà une chaîne YouTube, ce n'est pas si difficile que ça d'écrire un livre parce que tu as ce mécanisme de créativité et de contenu, tu l'as déjà. Après, c'est juste une question de priorité et tu fais bien de faire attention parce que moi, effectivement, les trois mois où j'ai fait ça, c'était chaud parce que j'avais mon mariage après. Donc, financièrement, c'était très compliqué. Donc, fais attention à ça, tu as raison. Mais dès que tu es prêt à te lancer, si tu as besoin de deux, trois conseils, avec grand plaisir. Écoute, je prends note. Merci. Et du coup, par rapport à ton acte, tes revenus financiers, aujourd'hui, ça représente quoi la part de ce que tu fais avec tes formations en ligne et puis la part de ce que tu fais en présentiel, c'est du 50-50, c'est 80 en ligne, 20 % en présentiel ? Alors, ça a beaucoup changé depuis cet été. Je te parlais tout à l'heure, j'ai travaillé avec Yann. Yann, il m'a beaucoup apporté financièrement, il m'a payé. Il m'a beaucoup apporté dans l'expérience qu'il m'a apporté quand j'ai travaillé avec lui, rien qu'en l'observant. Mais il m'a beaucoup aussi apporté en ne travaillant plus avec moi, en fait. Parce que le jour où il a mis fin au contrat, en fait, il me l'a annoncé une semaine après, je formais l'autre et puis après, c'était terminé. Eh bien, Lingen, il a dû se dire, écoute, maintenant, Lingen, tu n'as pas la sécurité d'être en freelance, lance ta formation. Alors, j'avais déjà commencé à lancer, je ne me souviens plus trop de la chronologie. Du coup, là, je me suis mis à fond et ça faisait des années que je procrastinais. J'ai vu comment Yann Darwin faisait combien ça lui rapportait. Je ne vais pas dévoiler de chiffres parce que c'est à lui qu'il faut demander ça. Mais j'ai vu comment on pouvait réellement vivre de sa passion, de son contenu, de son savoir. Et du coup, j'ai lancé des formations. J'ai lancé la formation Partir de Rien où j'accompagne des gens. C'est ce que j'allais dire, oui. Oui, développer un business à Partir de Rien. Ça a pris, ça a super bien marché. Et mon blocage, c'est toujours cette liste d'emails où je n'ai pas réussi, en fait. Il faudrait, par rapport à là où j'en suis, l'expérience que j'ai, je devrais être à 10 000, 20 000. Et je n'ai pas bien fait mon travail. Et ça, c'est un regret. S'il y a un regret, c'est bien celui-ci. Donc, pour revenir à ta question, les formations cet été m'ont rapporté plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, donc avec trois sessions. C'était trois lancements. Et moi, il y a vraiment un accompagnement avec un coaching en groupe. Du coup, ce n'est pas juste une formation Evergreen. Cet été, je n'ai eu que des petites missions de freelance parce que je n'ai pas beaucoup cherché. Donc, je suis payé pour des ateliers pour donner des cours. Je n'aurai pas la répartition exacte, mais je peux déjà te dire que ce que je gagne par mois, c'est entre 3 000 et 6 000 euros par mois. Et pour le moment, c'est moitié-moitié, on va dire. Ça dépend vraiment de quel mois, mais si je devais faire une moyenne, c'est moitié-moitié. Sachant que moitié non-web, je comprends le freelance. Quand je fais du freelance, même si c'est à distance, je le comprends hors formation en ligne. OK. Voilà. Formation en ligne, peut-être un tiers. Affiliation, publicité, sponsoring, peut-être un quart. Et le reste, c'est du freelance, de la prestation de service. OK. Je voudrais revenir sur cette formation « Partir de rien ». J'ai écouté un podcast dans lequel tu en parlais. Je trouvais le principe génial. Alors, c'est bien celle-là dont on parle quand on parle de formation figitale, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est la formation. J'ai trouvé ça génial. Je n'avais jamais entendu ce mot avant. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as inventé ou si… Non, je l'ai vu quelque part aussi. Oui. Et donc, le principe pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, la formation figitale ou peut-être, vas-y, présente, ça peut être mieux. Oui, c'est juste une contraction de physique et digitale. En gros, ce que faisait le CNED à l'époque, il le fait toujours, je pense, les cours par correspondance où tu reçois des documents et tu écris avec un stylo et un papier. Et les formations en e-learning où ce ne sont que des vidéos, en fait, j'ai combiné les deux pour la simple raison que maintenant que je donne des cours à l'école et que je donne des cours en ligne, j'ai compris que l'humain, en fait, c'est une question de pédagogie. Le contenu, les gens, ils l'ont. Tu vas sur YouTube, partout où tu l'as. Ce dont les gens ont besoin, c'est certes une structure, tu vois, comment aller de A à B, comment trouver la solution, une structure plutôt que de chercher partout. Mais c'est aussi la pédagogie, l'encouragement qui les pousse à utiliser la formation qu'ils achètent. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu un blocage par rapport à ça parce que ça me gênait que des clients achètent et qu'ils n'utilisent pas. Et en réalité, ce n'est pas de ta faute. C'est-à-dire qu'ils ont de toute façon une garantie satisfaite, ils sont remboursés, ils font ce qu'ils veulent. Tu ne vas pas les forcer, rentrer chez eux et leur dire, suis les formations. Mais ça me gênait quand même. Du coup, je me suis dit, je vais faire une formation un peu plus premium. Donc, j'ai facturé ça 500 euros où ça dure cinq semaines et j'envoie le premier jour, un colis avec un classeur, mon livre, des fiches pratiques, un carnet, des post-it. Des post-it. Voilà, c'est ça. En fait, tous les trucs que moi, j'aurais aimé et que c'est là, tu as envie de l'utiliser et tu culpabilises si tu n'utilises pas. Et puis voilà, la pédagogie, c'est de satisfaire les besoins humains et de les attirer à utiliser. Donc, il y a même des petits stickers, des autocollants que j'utilise pour certaines formations. Donc, chaque semaine, ils regardent des vidéos, ils font les exercices et en plus de ça, la couche coaching en groupe où j'ai créé des petits groupes de quatre à cinq personnes. Toutes les semaines, il y a un rendez-vous. J'insiste vraiment, j'envoie plein d'emails pour leur dire, il faut que vous soyez là. Si vous n'êtes pas là, vous allez à un autre groupe, mais je veux que vous soyez là. Du coup, on se retrouve pendant une heure et demie. Les gens, ils sont archi motivés, ils communiquent entre eux. Ils ne voient pas juste Lingen, l'expert qui est avancé, qui donne des cours. Ils voient que les autres aussi galèrent, mais ils voient aussi que les autres avancent. Et du coup, ça les motive. Il y a le groupe Facebook où ils partagent. Et je pense vraiment sans prétention que dans cinq ans, la plupart des formations à 1000 euros ou plus ou 500 euros ou plus adopteront ce format-là. Je vois, c'est comme les livres papiers. Si tu y réfléchis à un livre papier, la valeur d'un livre papier, c'est 100 euros, 500 euros, 1000 euros. Quelquefois, voilà, c'est 50 ans d'expérience dans un livre. En fait, la formation en ligne, c'est pareil. Dans cinq ans, même sur Udemy, tu vas sur Udemy, il y a des vidéos, des formations à 20, 30 euros déjà. Donc, là où tu vas pouvoir jouer la carte du premium, c'est avec le physique. Et en fait, ça ne coûte pas si cher que ça. Tu factures ça 500 euros, ta formation. Ton colis, ça te prend du temps et tout. Et encore, ça s'externalise. Ça peut te coûter… Moi, mon livre, il me coûte de l'argent, mais 20, 30, 40 euros sur 500 euros, ce n'est pas grand-chose. Surtout si derrière, la personne utilise la formation. Fais des super témoignages vidéo et fais de la promotion de tes prochaines formations. Je préfère dépenser 30 euros pour mon client plutôt que de payer Facebook 30 euros pour faire de la pub ou quelquefois, tu ne sais pas ce que ça va. En tout cas, j'ai trouvé le concept vraiment très intéressant. Donc, je tenais à te le dire. Merci. Et du coup, tu as une session qui est en cours, c'est ça ? Oui. Tu as une session qui est en cours de cette formation, Partir de rien ? C'est ça. Alors, c'est la deuxième session en cours. J'avais fait une autre formation, c'était sur un autre sujet. Donc là, ça va se terminer. Et je vais essayer de faire ça toutes les saisons, quatre fois par an. Donc, prochaine session, janvier. Sauf si je travaille avec des partenaires, j'ai aussi des partenaires. Donc, s'il y a un partenaire qui vient, qui amène son audience, je peux ouvrir une session juste pour eux. Mais sinon, minimum quatre fois par an, c'est un concept qui marche bien. Ça m'éclate. Et maintenant que j'ai ma formation de prêtre, les gens peuvent suivre sans que moi, j'ai à passer beaucoup de temps parce que les vidéos sont déjà en ligne. Du coup, c'est quoi la promesse ? La personne, elle part de rien, ça on l'a compris. Et du coup, à la fin de la formation, au bout de cinq semaines, c'est quoi la promesse ? Elle a son blog en ligne ? La promesse, c'est qu'il a un produit à vendre à la fin des cinq semaines. OK. En fait, très rapidement, première semaine, on part de ses compétences. Deuxième semaine, on fait naître des idées à partir de ses compétences et de ses passions. Très important. Troisième semaine, on teste l'idée. Quatrième semaine, on met un produit en vente. Alors, on ne met pas une formation en vente en une semaine, c'est juste trop court, mais au moins une session du coaching en vente, de l'affiliation, du sponsoring, de la publicité, même si ce n'est pas ce que je recommande. Mais l'idée, c'est de leur donner une première impulsion. Donc, au bout de cinq semaines, s'ils ont suivi la formation à base d'une heure par jour en tout, donc ils ont juste besoin de passer une heure par jour, je prémâche le travail pour qu'à la fin, ils lancent une prestation de freelance, par exemple. Et après, trouver le client, ça, je ne peux pas promettre des mondes et des merveilles. Ça va vraiment dépendre d'eux, mais au moins, ils ont un produit en vente. Donc, ça peut se traduire évidemment par la création d'un blog, la création d'une chaîne YouTube, d'un podcast parce qu'il faut les trouver, ses clients. Très bien. Alors, ça va me faire transitionner vers le podcast puisque tu en parles. Du coup, aujourd'hui, tu es à 130, combien d'épisodes ? 140 aujourd'hui. 140. Et la première fois que tu as publié, c'était en quelle année ? C'était il y a peut-être 5 ans, 4 ans, 5 ans. Et j'en ai fait d'autres que j'ai arrêtés, d'autres podcasts aussi sur d'autres thématiques, sur les produits Apple, sur mon neveu et avec ma femme. Mais Solopreneur, c'est le gros podcast. Et donc, ça fait 4, 5 ans que je fais ça de manière très irrégulière. Et là, depuis un mois, c'est toutes les semaines. Et ce sera toutes les semaines pendant le restant de ma vie, j'espère. OK. Bon, c'est un peu l'idée aussi de web créateur. J'essaie de rester régulier par rapport à ça. Pour l'instant, ça tient. Mais l'idée, c'est ça. Moi, tu as l'air d'être quelqu'un de très organisé et discipliné. Je ne m'inquiète pas pour toi. Écoute, on verra. L'avenir nous le dira. Est-ce que tu peux parler de tes inspirations américaines, entre guillemets ? Parce que du coup, on a un petit peu le même principe. C'est ce qu'on échangeait avant l'enregistrement. On écoute, on vit américain et on transmet francophone. Donc, vas-y. En fait, moi, je suis des gens comme Pat Flynn, comme toi. Vraiment, à une époque, on m'appelait même le Pat Flynn français parce que j'ai des origines asiatiques. C'était un très beau compliment. Cliff Ravenscraft et Gary Vaynerchuk aussi. Et dernièrement, un gars qui m'a vraiment, vraiment fait réfléchir. C'est Grant Cardone. Je ne sais pas si tu connais. Il a un livre qui s'appelle 10x Rules et il m'a vraiment secoué. En fait, il dit qu'il faut tout faire fois 10. Si tu veux des vrais résultats, prends ton état actuel. Tu fais fois 10. Alors, pas mathématiquement fois 10 parce que si tu travailles 7 heures, tu ne peux pas travailler 70 heures par jour. Et même si tu améliores la qualité de ton travail, tu ne peux jamais faire fois 10. Mais le principe, c'est qu'en fait, tu peux faire beaucoup plus que ce que tu es capable et que d'être dans les ténèbres, c'est la pire chose qui puisse arriver à un entrepreneur. Ça ne sert à rien d'avoir un bon produit si personne ne te connaît. Du coup, c'est ça aussi qui m'a poussé à faire plein de vidéos. En fait, cet été, j'ai complètement transformé mon business. C'est-à-dire que je fais des vidéos 3-4 fois par semaine minimum, un podcast toutes les semaines. Je fais des webinaires au moins toutes les deux semaines. Et surtout au début, et je me considère encore comme au début, tu vois, sur les 50-60 années de ma vie professionnelle, je suis encore au début. Et bien, au début, si les gens veulent retenir une chose, c'est que si vous voulez réussir, si vous voulez être des webacteurs, si vous voulez agir, il faut produire, produire, produire. La qualité vient après la quantité. Tu n'apprends pas à bien jouer au foot en regardant seulement des vidéos et en lisant des livres. Non, il faut jouer, 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 jouer. Et la qualité viendra par la suite. Et la stratégie presque, j'ai envie de dire, viendra par la suite, même si c'est bien de l'avoir avant. Mais visez quantité avant la qualité quand vous êtes au début. Et surtout, faites ce premier pas. Si vous êtes dans ce mindset où vous vous dites, il faut que je fasse quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai un appel vers cette création de quelque chose en ligne, que ce soit blogging, YouTube, podcast. Le premier pas, c'est toujours le plus difficile dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle situation. Mais tant que vous n'avez pas fait ce premier pas, et on s'en fout qu'il soit parfait ou pas, on le répétera toujours, mais on s'en fout qu'il soit parfait ou pas, faites-le. Et ensuite, comme le dit Lingen, vous améliorez la qualité. Mais au moins, vous aurez franchi cette étape difficile de démarrer quelque chose. Et du coup, pour revenir au podcast, à tes mentors, tu disais Cliff Ravenscraft. Tu es allé aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, c'est ça, à un séminaire, une conférence sur plusieurs jours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience en quelques minutes ? Alors oui, je crois que c'est un été très, très riche. En fait, effectivement, je suis allé à cette conférence que Cliff a organisée. Donc, c'est quelqu'un que j'admire depuis très longtemps. Et donc, c'était trois jours. Et en fait, moi, j'ai toujours eu un problème avec l'argent. Et il m'a beaucoup aidé sur ça. Pour moi, l'argent, c'était mauvais. C'est aussi lié à mon éducation chrétienne. Et il a réussi à débloquer ça. Il m'a fait comprendre qu'en fait, on avait des croyances limitantes qui pouvaient être complètement biaisées par des fausses croyances. Moi, par exemple, dans la famille, j'avais des problèmes. Mes parents avaient des problèmes avec l'argent. La Bible, si tu la lis mal, ça te donne l'impression que l'argent, c'est mauvais et qu'il faut fuir l'argent. Et en fait, c'est quand j'ai travaillé dans l'ONG que j'ai compris que l'argent, c'était important. Et Cliff m'a aidé encore plus à comprendre cette idée-là. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu en fait sur scène, je ne sais pas, sur la dizaine de conférenciers, il y en avait au moins la moitié qui étaient millionnaires. Et non seulement ils étaient millionnaires et leur business avait réussi, mais c'était des gens simples et généreux et gentils. Et ça a cassé cette image pour moi du millionnaire méchant, « Parachute dorée », « Paradis fiscale », « L'entrepreneur méchant ». Et je me suis rendu compte qu'en fait, toute cette vision de l'argent était complètement fausse. Alors, je pense qu'on peut être riche et mauvais, mais on peut être pauvre et mauvais. Et ça, ça m'a beaucoup aidé que des gens qui ont les mêmes valeurs que moi en plus, voilà pour la plupart chrétiennes, arriver à bien vivre de leur passion, à impacter le monde, à aider des gens à gagner beaucoup d'argent, et à rester des gens simples et généreuses. Ça, ça m'a beaucoup marqué et je veux suivre leur exemple. Et je vous invite tous à vraiment prendre quelques exemples. Pas les prendre comme idoles. Quelquefois, on dit « Linguette, mon idole ». Non, surtout pas les prendre comme idoles, mais comme source d'inspiration. On a tous besoin de ça. Tu ne peux pas… Demande à un gamin qui aime le foot dans la cour de récré s'il ne s'inspire pas d'un autre joueur. Tu ne peux pas devenir Messi et Ronaldo si avant toi, tu n'admires pas un Ronaldo, un Romario ou un Zidane. C'est juste normal. Donc, c'est important d'avoir des modèles et de son inspiration. Oui, d'avoir des mentors, tout à fait. Et pour revenir à cette notion d'argent, moi, j'ai un de mes mentors qui est Jim Rohn qui disait que vous n'êtes pas… Enfin, il y a des millionnaires qui, effectivement, sont « cons », entre guillemets, qui sont mauvais. Mais c'est vraiment… Vous pouvez aussi être millionnaire tout simplement par la valeur que vous apportez au monde, par la valeur, par la façon dont vous impactez les gens. Ça peut être… Vous pouvez impacter 10 000 personnes et leur proposer un produit qu'ils vont adorer à 100 euros. Et vous êtes millionnaire, tout simplement. Vous pouvez impacter des entrepreneurs qui sont très riches, mais en leur apportant la possibilité de faire… Pour prendre l'exemple que tu disais tout à l'heure, 10X, multiplier leurs résultats par 10, tout simplement parce que vous avez une expertise dans un domaine que eux n'ont pas. Et vous pouvez suivre comme ça quelques personnes en proposant du coaching de haute qualité. Et ça peut vous suffire pour atteindre le million. Alors, c'est facile pour nous de dire ça et d'en rêver pour l'instant, maintenant qu'on n'est pas encore millionnaire. Mais l'idée, c'est ça. C'est tout simplement l'impact que vous allez avoir sur plein de personnes ou sur un petit nombre, mais de grandes magnitudes. Juste très rapidement, en fait, j'ai compris une formule mathématique qui est que quand ton produit est sain, quand ton business est sain, plus tu as de clients, plus tu gagnes d'argent et plus tu apportes de la valeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as un bon produit et que tu ne pousses pas la com', tu n'oses pas vendre, tu ne permets pas à d'autres personnes de pouvoir récupérer la valeur que tu as apportée. et c'est un gâchis. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans la rue et qui allait traverser et qui avait un gros trou par terre et que tu ne lui dis pas. C'est juste horrible. Donc, si tu as de la valeur, tu lui apportes. Il se trouve que mécaniquement, ça va te faire gagner de l'argent. Donc, quand ton business est sain, plus tu es riche, plus tu auras aidé de gens. Et moi, mon but, ce n'est pas d'être riche, mais c'est d'aider un maximum de gens. Et il se trouve qu'en aidant un maximum de gens et en facturant un certain prix, automatiquement, mécaniquement, ça fait que tu t'enrichis. Tout à fait. Très bien, Lingen. Alors du coup, quelle est ta vision là dans 5 ans ? C'est quoi le Lingen dans 5 ans ? Tu disais, tu l'as déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, mais concrètement, c'est ton rêve dans 5 ans d'être écrivain, simplement, plus faire des conférences ? Effectivement, dans 5 ans, j'espère que j'aurai écrit un autre livre. Quoi ? Non, c'est sûr. Dans 5 ans, j'aurai un autre livre. Sur quelle thématique ? Sur la communication digitale, la marque personnelle, je pense. Si tu me demandes, dans 30 ans, j'aurai écrit des livres de dev perso, mais pour le moment, je reste dans cette thématique parce que je pense que je peux apporter du développement personnel à travers le business. Donc, dans 5 ans, j'aurai un autre livre, j'aurai un business en ligne avec des formations en ligne qui vont tourner, j'aurai une petite équipe avec des gens qui travaillent peut-être en France, je ne pense pas, mais surtout des gens à Madagascar. J'ai déjà eu une assistante, comme ça, ça s'est super bien passé. Je vivrai en Alsace avec mon épouse, j'aurai toujours du temps pour moi. Le patron, c'est vraiment un très bon modèle parce qu'il a deux enfants, il est marié et il arrive à prendre du temps pour sa famille. Pour moi, c'est très important. et ce n'est pas que je ne serai jamais, jamais millionnaire ou milliardaire, on va le dire, parce que pour moi, c'est impératif de passer du temps avec la famille, même si ce n'est pas incompatible avec l'argent. Et puis, je pense que j'aurai la conférence solopreneur, j'aurai lancé encore des événements en présentiel et puis, je vais continuer à réfléchir à cette question. Merci de m'en abonner. C'est important d'avoir une vision pour savoir où tu vas et puis pour y arriver si on ne sait pas où on va. Je forme mes clients à ça, mais du coup, moi-même, je ne peux l'abonner. Mais ouais, merci de m'en abonner. Ça marche. Donc, l'actualité, c'est solopreneur, le podcast de manière hebdomadaire. des formations qui vont sortir, continuer à se relancer toutes les saisons, grosso modo, tous les trois mois. Au niveau de ta chaîne YouTube, tu fais une parution toutes les… quatre fois par semaine. Trois, quatre fois par semaine. c'est du gros contenu quand même. Oui, mais ce n'est pas comme tes vidéos où tu passes 20 heures dessus. Oui, quand même, c'est quand même un sacré rythme. Et puis, là, grosso modo, les prochaines fois qu'on peut, si jamais les gens veulent te rencontrer en live, c'est au travers des différents séminaires que tu as évoqués tout à l'heure, les Folies Web et SME ? Oui, alors sinon, avec Benjamin Planche, du 6 au 8 novembre, on est à La Rochelle et il y aura trois jours d'immersion. Donc, si les gens veulent passer trois jours avec nous, travailler le matin, nous, le matin, on apporte du contenu et eux, l'après-midi, ils travaillent. ça, c'est trois jours. C'est à La Rochelle. Sinon, fin octobre, je serai aussi à Strasbourg où je fais un petit meet-up. En décembre, je donne un atelier. Voilà, je te balancerai tous les liens. Mais sinon, le plus simple, c'est qu'ils aillent sur solopreneur.fr. je trouve ma newsletter et je tiens au courant de toutes mes activités et mes événements. OK. C'est exactement ce que j'allais te poser comme question ensuite, c'est où est-ce que les gens peuvent te rencontrer. Donc, solopreneur.fr, le podcast s'appelle Solopreneur, la chaîne YouTube aussi, j'imagine. Ouai aussi ou mon nom, prénom. OK, ça marche. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter pour conclure cette interview ? Je pense qu'on vit à une époque incroyable. Moi, mes parents, ils sont venus immigrer en France sans diplôme, sans Internet et pour eux, la vie était difficile. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle est facile, mais on a des opportunités énormes grâce à Internet. On peut tous créer un business. Il n'y a plus de gatekeepers, comme ils disent les Américains, de portiers qui vous disent non, toi, tu ne peux pas publier un livre, non, toi, tu ne peux pas passer à la radio. Aujourd'hui, ta radio, tu l'as créée toi-même. Ta télé, tu l'as créée toi-même avec YouTube. Ton livre, tu l'auto-édites toi-même. Et cette opportunité-là, j'espère vraiment que chacun va l'utiliser pour s'épanouir, mais surtout, un bon business, un business sain qui réussit, c'est aussi, ça répond aussi à un besoin fondamental de l'homme qui est d'aider les autres. Donc, si vous pouvez vous aider en travaillant sur quelque chose qui vous passionne et qui aide d'autres personnes, allez-y, allez-y. Au début, c'est long, c'est difficile, mais faites quelque chose qui vous passionne et ce sera juste un loisir qui, à terme, avec un peu de stratégie et plus de travail, peut devenir votre activité à temps plein. Super. Merci beaucoup, Lingen, pour ces dernières pensées, ces dernières paroles qui, j'espère, vont vous inspirer à passer à l'action, à devenir de web créateur, des vrais web créateurs. Et puis, Lingen, on se retrouve très prochainement dans d'autres conditions. Merci à toi. Salut. Merci, Vanak. Ciao. Ciao.